Le mot Shasta est situé dans le côté de Siskiyou, en Californie, près de la frontière avec l'Orego. Il fait partie de l'arc volcanique des Cascades, qui s'étend du nord de la Californie à la Colombie-Britannique au Canada. Le sommet du mot Shasta s'élève à une altitude de 4.322 m au-dessus du niveau de la mer. C'est le deuxième sommet le plus élevé de la chaîne des Cascades après le mot Régnier, dans l'état de Washington. Le mot Shasta revêt une importance spirituelle et culturelle pour diverses tribus autochtones de la région. Ainsi que pour certaines communautés de la nouvelle ère et spirituelle, il est souvent associé au mysticisme, à la spiritualité alternative et aux légendes de villes souterraines. Les tribus améridiennes locales, en particulier les améridiens de la région des Cascades, ont des histoires et des légendes liées au mot Shasta. Certains affirment que la montagne est sacrée et qu'elle est habitée par des esprits ou des êtres surnaturels. De nombreuses tribus considèrent le mot Shasta comme un lieu sacré, un point de convergence de force spirituelle. Il est souvent perçu comme le centre de l'univers ou le lieu de naissance de la terre-mère. Les légendes disent que le mot Shasta a été créé par les actions d'un héros culturel ou d'un esprit bienfaisant. Dans certaines versions, un géant aurait été transformé en montagne pour sa bravoure ou son sacrifice. Le mot Shasta est parfois associé à des créatures mythiques dans les légendes améridiennes, telles que les serpentais, des serpents géants vivant dans les lacs de montagne, ou les Wogis, des créatures humanoïdes dotées de pouvoirs spéciaux. De nombreuses sources chaudes et geysers se trouvent autour du mot Shasta. Les légendes racontent souvent comment ces sources chaudes ont été créées par les êtres surnaturels ou par la chaleur des esprits de la montagne. Une ville secrète serait cachée sous ses sombres. Cette légende raconte qu'une civilisation avancée, souvent appelée la cité de Télos, existe dans des cavernes souterraines ou dans un monde souterrain sous le mot Shasta. Télos est souvent considérée comme la capitale de cette civilisation souterraine. Selon les adeptes de cette légende, Télos serait une ville prospère et avancée, peuplée d'humains, d'êtres extraterrestres ou d'êtres surnaturels. Ses habitants seraient en harmonie avec la nature et vivraient dans la paix et l'harmonie. On dit que les habitants de Télos sont les descendants de l'ancienne Lémurie, une civilisation mythique qui aurait existé sur le continent de la Lémurie, mue, avant qu'ils ne disparaissent sous les eaux. Selon la légende, ils auraient survécu en se réfugiant sous le mot Shasta. Certains prétendent avoir communiqué avec les habitants de Télos par le biais de la canalisation, c'est-à-dire en recevant des messages ou des renseignements des êtres de Télos par des médiums ou des canaux spirituels. La région autour du mot Shasta est connue pour avoir été le théâtre de nombreuses observations d'ovnis au fil des ans. Des résidents locaux et des visiteurs ont rapporté avoir vu des lumières étranges dans le ciel nocturne au-dessus de la montagne, ainsi que des objets volants non identifiés de différentes formes et tailles. Le mot Shasta a également été associé à des cas de disparition mystérieuse au fil des ans, ce qui a ajouté à sa réputation de lieu énigmatique. En 1950, Kate Perkins, un garçon de 14 ans, a disparu lors d'une excursion au mot Shasta avec sa famille. Malgré d'importants efforts de recherche, son cours n'a jamais été retrouvé et sa disparition demeurent non résolue. En 2007, Karim Tuker, une infirmière de 38 ans, a disparu lors d'une randonnée près du mot Shasta. Son corps a été retrouvé deux ans plus tard dans une zone escarpée de la montagne, mais les circonstances exactes de sa mort demeurent mystérieuses. Il y a eu d'autres cas de randonneurs et de personnes participant à des expéditions dans la région du mot Shasta qui ont disparu sans laisser de traces. Certaines de ces disparitions ont été attribuées à des conditions météorologiques extrêmes et à la nature inhospitalière de la montagne, tandis que d'autres restent sans explication claire. Le mot Shasta est non seulement une montagne d'importance géologique, mais aussi un lieu d'importance culturelle, spirituelle et récréative de le nom de la Californie. Diverses organisations et agences travaillent à la protection et à la préservation des ressources naturelles et culturelles associées au mot Shasta. Des efforts sont déployés pour maintenir la nature sauvage intacte et promouvoir la pratique responsable des activités en plein air. Sous-titrage Société Radio-Canada